courage is a decision réagir cette décision c'est voilà c'est le pull que ma femme vient de m'acheter je trouve ça juste ouf d'en parler dans cette vidéo alors dans cette vidéo on va voir beaucoup de choses notamment que casper pad c'est le mal aimé de la blockchain casper le projet tout en entier c'est vraiment le mal aimé de la blockchain et je vais répondre à pas mal de questions qu'on m'a posé dans mon télégramme donc je vous invite à rejoindre mon télégramme le lien dans la description voilà ça va permettre de nous connaître d'échanger ensemble et de partager pas mal de choses du giveaway et notre aventure dans la crypto monnaie donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici hiroshi mettez un petit pouce bleu abonnez vous dans cette vidéo que du lourd parce que on va faire également un tirage au sort un tirage au sort pour tout simplement offrir une cagnotte de 10 millions de shibs à cinq personnes qui vont se partager ces 10 millions de shibs si shibs explosent ils vont faire beaucoup d'argent je rappelle que demain mercredi 21 heures il va y avoir un live avec l'équipe flash token ok donc abonnez vous pour participer notamment ce live donc je vous remercie d'être chaque jour nombreux on a passé la barre des 10 000 abonnés et ça fait super plaisir on va poursuivre donc avec l'actualité de la crypto monnaie donc aujourd'hui fomo est tout le monde est content 5,16% je vois beaucoup de personnes qui se connectent de plus en plus et qui échangent autour de la crypto alors c'est marrant parce que quand le marché baisse il n'y a plus personne mais bon passons bon aujourd'hui ben voilà c'est green day ok donc c'est la blockchain qui régale on a solana qui reprend des couleurs bnb pareil alors bnb c'est très important surtout pour les crypto qui sont dans dans leur blockchain dans la blockchain binance marchand parce qu'il faut savoir que le cours de ce crypto il est corrélé au bnb donc si le bnb s'écroule et bien ces crypto là ont tendance aussi à s'écrouler donc voyez le poids le dur poids voyez ici en liquidité cette crypto monnaie elle a 753 bnb en liquidité donc si le cours de du bnb s'écroule tout s'écroule donc on va parler de ça c'est super important donc tout reprend de belles couleurs on a un shiba new site qui repart oui que les baisses étaient assez conséquentes et les remontées comme s'il n'aurait rien été regardez ici on a du terrain luna qui reprend 8 44% polygones de matique 16,88% et l'enfoiré passe devant le shib comme vous pouvez le voir ici voilà donc le marché est vraiment euphorique on repart l'euphorie et on m'a posé énormément de questions concernant différentes quittes monnaies donc on va attaquer de suite avec le nevada parce que c'est la première question que m'a posée parce que j'ai posé dans mon télégramme qu'est ce que vous aimeriez apprendre à la vidéo du jour à part que vous gagnez le qui veut que vous avez gagné le qui veut oui donc le nevada on va commencer avec le nevada alors le nevada c'est quoi donc j'ai fait mes petites recherches assez rapide parce que l'objectif c'est vraiment de balayer rapidement ses crypto monnaies leur information etc donc le nevada c'est une crypto monnaie ok qui concerne le monde du casino d'accord donc ils envisagent de créer un casino et ok ambition très 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 élevé moi je suis pas spécialement fan parce que voilà magique conviction personnelle je suis pas très fan de tout ce qui est casino etc jeu de hasard donc on voit qu'ils ont une tokenomics tourne autour des 11% parce que je sais pas pourquoi ils l'enlèvent il y a 2% pour le marketing 2% pour le casino 2% pour l'activité donc on est à 6 9% pour la loterie ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder rapidement déjà on va regarder le cours ok on va voir si c'est intéressant d'investir sur ce type de crypto monnaie donc là qu'est ce qu'on voit on voit certainement qu'ils ont fait un lunch on va regarder le graphique ok donc il y a eu un gros lancement ici un gros dump et ça va partie donc gros ça va partie marketing il y a eu du gros 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 volume alors c'est vraiment bizarre moi je suis pas spécialement fan de ce genre de crypto monnaie par rapport à la structure chart graphique donc là on voit que par exemple on a des bougies tourne autour de 5 millions de volumes ici on a encore 5,5 millions de volumes et à la fin qu'est ce qu'on a on a un million dans la caisse voilà on a un million de market cap pas forcément dans la caisse mais on a eu beaucoup d'argent dans la caisse là notamment on a encore une grosse bougie de quasiment un million et c'est reparti donc là encore 1,4 million et là on a l'impression que si on regarde ok si on regarde ici un le projet est carrément descendu à sa phase de lancement donc à ce qu'il va repartir c'est possible parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent avec le marketing mais je suis pas spécialement fan de ce type de chart graphique les projets sérieux projets solides ça se casse pas la gueule comme ça surtout quand on a des millions dans les caisses qui arrivent quasiment chaque jour et à la fin on se retrouve avec un pauvre petit million de market cap c'est vraiment bizarre donc on va regarder la bubble maps rapidement on voit qu'elle a été déjà checké et que ça date du 27 octobre alors du coup on va laisser charger et on va poursuivre donc moi personnellement je recommande pas du tout par rapport à mes convictions personnelles et par rapport à tout ce qui est type de gambling de jeu de hasard etc je trouve ça vraiment pas ouf et surtout quand on regarde d'un point de vue technique je comprends pas qu'on puisse s'intéresser à une crypto monnaie qui a fait ce genre de voilà de courbe ok donc ici on va regarder alors la bubble maps toujours en train de charger on reviendra dessus après on va parler de casper pad parce que sa deuxième question est casper le casper on va parler rapidement donc là aujourd'hui quatre pour cent très bien bravo mais moi il ya un truc qui m'inquiète sur ce projet là c'est ça ça je trouve que là on a une baisse une très très grosse baisse le 15 mai le 15 mai alors que le marché je sais pas si on regarde par exemple prendre une autre crypto monnaie en référence on va regarder le bitcoin ok et on va regarder ici durant l'année et on va regarder autour du 15 mai pour voir si c'était la baisse ok donc là on était sur une phase baissière ok on était sur une phase on était quand même assez bien mais on était sur une phase sur une tendance baissière d'accord mais il a rebondi voyez là le bitcoin il a rebondi là on était sur plutôt sur une phase de lancement et malgré tout rien 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 alors oui sur le papier casper ça a l'air d'être du solide pourquoi parce que c'est un projet de ouf il ya une blockchain qui répond de nombreuses problématiques problématiques notamment sur la scalabilité sur la décentralisation et sur tout ce qui est aspect de sécurité les frais de transaction rapide etc donc par de programme programmabilité et de privé bien sûr parce que c'est décentralisé anonyme paire à paire et pas forcément centralisé comme plein 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 de blockchains notamment maintenant bainance qui est un peu centralisée donc en fait casper sur le papier c'est beau c'est magnifique mais pour moi je considère que c'est le mal aimé parce que j'ai l'impression que il ya beaucoup de monde qui investit dans ce projet que je que je connais que je côtoie sur les réseaux sociaux etc mais sur le marché il n'y a personne qui investit sur ce projet il ya il ya vraiment personne parce que là vous voyez que ici si des gens vraiment investissez déjà il faudrait retrouver des couleurs sur cette zone des 0 76 0 73 centimes 0 76 centimes et là on est autour des des 11 centimes 78 donc oui on là on est au plus bas on la clairement on est vraiment au plus bas s'il ya un moment où il faut investir c'est vraiment là non conseil financier ces informations que je vous donne sont à titre à titre personnel et à titre de d'information pure et dure par rapport à ce que je vois sur le marché donc oui la blockchain casper oui il ya une team de ouf des personnes qui ont travaillé pour ethereum qui ont travaillé pour le MIT etc et à la base casper c'était un projet qui était sans qui était censé résoudre les problèmes d'ethereum et maintenant ils ont du mal à résoudre leurs propres problèmes à eux est ce que je veux dire donc à la base voilà vraiment casper s'était fait pour résoudre les problèmes de scalabilité de de en forme de layer 2 pour ethereum et au final c'est devenu un projet à part entière sauf que ce projet à part entière il a du mal à décoller il y a quelque chose qui manque est ce qui manque vraiment l'ingrédient d'accord alors il ya deux choses parce que un ils ont raté la lancée de casper pad enfin le lunch pad etc oui ils ont les nft etc gros écosystème mais on a l'impression que ces projets dupliqués on a solana polka vote avalanche ethereum forcément forcément binance avec le bnb donc ça c'est des projets qui sont similaires voyez ce que je veux dire donc casper oui ils arrivent en résoudant certains problèmes mais sont des problèmes que les gens apparemment ils sont fiches alors quand je parle des gens je parle des investisseurs et aujourd'hui on a plus d'investisseurs que d'acteurs sur le marché et donc tant qu'on n'aura pas ce rapport investisseur acteur mais en casper va pas décoller et aujourd'hui franchement avec solana parce que moi j'entends beaucoup de personnes dire casper top 10 bientôt vous inquiétez pas c'est du lourd potentiel énorme pourquoi parce qu'ils ont 358 millions de market cap et pour un projet aussi hypé par personne vraiment hypé par personne parce que marketing zéro donc voilà mais hypé par des investisseurs qui sont plutôt euphorique à l'idée de d'avoir un projet qui explose comme solana voilà moi j'entends casper futur solana faire attention parce que il ya beaucoup de poudre de perles impimpins oui un projet solide mais marketing sont vraiment zéro oui il ya des followers twitter etc mais derrière pourquoi ça bouge pas ça fait un an ça bouge pas ça suit même pas ça suit rien donc il ya des petites il ya des petites montées etc et puis après ça rechute aussitôt donc moi je vais investir sur ce projet voilà sans vous inciter à investir ou quoi que ce soit parce que le potentiel est là mais je considère que voilà il ya beaucoup de poudre de perles impimpins sur casper parce que c'est des projets qui existent déjà de manière générale on a du ada aussi qui a du mal qui a qui a qui a qui a du mal à se relancer parce que les nouveaux qui arrivent les les polkadot les avalanches les les luna les cosmos avec attend avalanche c'est du très très lourd donc casper en top 10 faut pas rêver même dans les années à venir par contre faire fois trois fois cinq c'est largement fausse c'est largement possible et faisable avec cette crypto monnaie on va checker du coup n'est pas là ce qu'il a mis à jour bon voilà donc là rapidement voilà donc ça c'est bubble maps c'est un outil qui appartient à moonlight et on voit ici que il ya quelqu'un qui a un gros bague et si on voit qu'il ya un énorme cluster avec un gros avantage d'envoyer ici alors on n'est pas du tout sur voilà donc là on est sur le cluster ok un cluster à 6,5% alors c'est bizarre c'est quasiment la même taille non 10% là on a 10% donc ça je crois que c'était pour le casino ok dans un token mix et là on a un cluster de 6,5% donc je pense qu'il ya eu pas mal de clusters qui ont fait que ça a chuté donc maintenant c'est un peu trop tard pour checker il aurait fallu checker peut-être au début mais on voit qu'il ya quand même des clusters qui sont assez présents donc on peut se dire que ouais c'était c'était un petit coup monté donc moi j'investirais pas du tout sur le nevada ok donc casper donc à surveiller en surveillant on en parlera plus en profondeur sur cette chaîne youtube étant donné que casper ils ont des partenaires quand même assez solide ils ont une équipe comme je vous expliquais très 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 solide par contre à niveau marketing il est forcé de constater que la crypto ne bouge pas mais vraiment et franchement pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre ça donc investir parce que toute façon on est au plus bas je pense pas que ça va descendre plus bas par si voilà le beer market là on a l'impression que vraiment on est en marché si on regarde aujourd'hui voilà qui repart à la hausse donc casper ça se tente mais je considère que c'est à ce jour encore le mal aimé de la voie de voir des rapidement les projets à comment poser comme question donc que le dodge passe un dollar non désolé le dodge passe pas un dollar aujourd'hui c'est possible en tout cas d'un point de vue mathématiques alors metaface alors metaface token donc comme j'ai dit précédemment ce token j'avais déjà partagé sur twitter donc c'est un token qui est vraiment grand zéro dans le sens où le projet a été créé il n'y a pas très longtemps ok on a une communauté de 7000 sur twitter 7000 sur télégramme donc il n'y a rien de il n'y a rien de ouf c'est au tout début du projet donc là pour les pour ces crypto là alors toutes ces crypto là qui ont des market cap qui sont toutes petites du style reprendre le truc on va se caler là ok coller tac et on a voilà donc on a donc un projet qui monte qui descend qui remonte voilà donc on a un market cap de 701 milles il y a pas mal de liquidités mais une market cap de 700 milles donc le potentiel reste toujours là à surveiller mais c'est risqué voilà ce genre de projet j'aurais du mal à les recommander sur ma chaîne sur ma chaîne youtube même si j'en parle des fois sur twitter comme ça donc potentiel oui d'accord plus de 12% aujourd'hui mais rien de ouf le marché haussier c'est très risqué il n'y a même pas un million de market cap donc faire attention ok donc en question ça c'était l'analyse des graphiques donc ça on en reparlera plus tard des news sur le flash alors des news sur le flash ok donc demain il ya un live à 21h avec l'équipe flash qui va se présenter quelles sont leurs fonctions qu'elles sont leurs rogues qu'est ce qu'ils envisagent de faire avec ce projet l'évolution donc on voit que le marché prend pas mal d'accord on va checker rapidement bon là on le voit moi je sais de voilà il ya plus d'un million 480 milles de market cap donc le projet fonctionne doucement sûrement c'est une petite équipe française donc on les soutient demain ils seront là 21h pour vous parler de leur projet de l'évolution de tout ce qu'ils ont fait depuis le début tous les listings et les listings envisageables le projet concrètement où est ce qu'il a né sur le papier et sur le terrain tout ce qui s'est passé et donc donc je pourrais pas en dire plus aussi sinon je vous spoil l'arrêt le live de demain si mes tapettes est un bon projet mais j'ai vu passer avant j'ai vu avant le projet pi network le projet pi network alors on m'a parlé de ce projet pi network ok donc le bon là on est sur le bon ok donc on va en parler juste après on m'a mis vraiment franchement on avait mis un challenge de fou et malheureusement je pourrais pas tout dire et en plus ce qui était marrant c'est qu'on m'avait posé la question que penses-tu du pi network on n'en parle pas beaucoup en ce moment jb si on n'en parle pas beaucoup en ce moment c'est que ça vaut pas le coup et quand j'arrive ici pi network has faced its first chair of controversy recently donc en gros pi network a rencontré une une phase de controverse récemment s'il vous plaît faites vos propres recherches please do your own research before investing donc ça c'est clair faites toujours même comme market cap ulti faites toujours vos propres recherches avant d'investir donc moi je n'ai jamais parlé de cette crypto monnaie mais le pi network a scammé sa communauté donc c'est triste je sais pas si le site existe encore il se peut que ça existe mais en tout cas il y a beaucoup de personnes qui se sont plaint que voilà qui se sont fait rogues ça se sont fait scammé et donc forcément un projet à oublier donc même là le city charge moi j'ai même plus envie d'en parler parce que voilà les mêmes publicités sur le market cap mais ils ont gardé quand même pour ceux qui ont besoin d'en savoir plus sur les informations le site extra donc le bon alors on me pose la question et ça je le ferai ok autant de fois qui sera nécessaire mais on me dit toujours hiroshi comment faire pour acheter du bonnes est ce que je vais utiliser mes chips pour acheter du bonnes et c'est écoutez c'est très simple le bonnes fait partie de l'écosystème de shiba une avec autant que le leash encore il ya trois crypto dans une rio chi qui se trouve que sur shibaswap maintenant ce que j'ai expliqué dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier une fois je dis oui vous pouvez acheter sur big one on me dit est ce que tu peux faire un tuto sur big one alors si tu sais utiliser by nantes c'est le même principe il suffit juste d'aller sur le site créer un compte sécuriser 50 ok donc il ya rien de compliqué se connecter voilà bon là ils vont envoyer toutes les informations et puis après acheter il ya rien de compliqué ou alors aller sur mecs exchange qui est pas mal ok et donc là vous avez vu que ça a été listé enfin je vous en avez parlé donc le 11 1 donc le 11 janvier donc là d'après ce qu'on va passer sur la courbe d'aujourd'hui et donc vous pouvez acheter ici voilà vous pouvez acheter directement sur sur ce site là oui ça ressemble à bain non c'est 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 comme bain non ce quoi il n'y a pas plus compliqué ici vous vous rentrez la quantité que vous voulez vous achetez soit au marché soit vous choisissez le montant que vous voulez à quel à quel moment ou enfin quel montant vous voulez acheter si par exemple vous l'achetez plutôt à 0,80 vous pensez que ça va descendre donc vous vous êtes patient vous utilisez un montant et vous vous investissez voilà aussi simple aussi simple que ça c'est exactement comme comme bain non metapets ok on a posé donc ce sujet là metapets donc on va parler rapidement de metapets on va aller sur le sur le site donc apparemment metapets mais voilà je commence à m'embrouiller mais metapets ça a l'air d'être du très très lourd aussi bien que metadoge racing donc c'est des projets qui avancent qui avancent pas mal bien entendu toujours pareil faites vos propres recherches sont des crypto monnaies qui sont très très jeunes bien qu'ils commencent à avoir pas mal de volume là on a metapets donc metapets donc c'est pas mal monté il ya un gros market cap de 50 millions alors là moi j'aime bien dire faites quand même très attention donc la telle bougie verte donc c'est en train de repartir donc là on est au tout début donc on sait pas ce que ça va donner autant ça peut se cracher encore autant ça peut rebondir donc moi sur ce genre de configuration j'aime pas trop j'aime pas trop investir c'est un peu risqué je sais pas où mettre les pieds ou alors on met comme j'expliquais hier pour le baby dodge 0,1 bnb et puis après on suit le projet ici on voit que le projet continue à être hypé à fonctionner etc mais en tout cas ça a l'air d'être solide parce que vous voyez qu'à l'inverse de nevada on voit bien que si on a les grosses bougies de 3 millions 2,7 millions et là on a une grosse bougie qui n'a pas tout simplement envie d'être cassé vers le bas on l'a rattrapé mais juste une mèche et c'est remonté donc ça prouve que le marché n'est pas là n'est pas manipulé à 1000% de manière négative voilà ce que j'aimerais dire par rapport à metapets donc juste pour vous montrer un peu le site le concept apparemment et bien d'après ce que j'ai pu comprendre c'est le concept d'avoir un animal de compagnie dans le metaverse ok donc un animal de compagnie auquel il faut s'occuper etc ça fait penser un peu à tamagoshi et donc il y aurait une grosse audience qui aimerait faire ce genre de d'expérience voilà donc après le projet il est bien marketer ça c'est clair il ya il ya quelqu'un derrière qui gère ça il ya 35000 abonnés les réseaux sociaux donc c'est très actif il ya pas mal de vidéos sur celui du projet donc n'hésitez pas en sorte plus soyez que là c'est juste le 10 janvier et voyez que c'est très avec eux qu'il ya beaucoup d'engagement et donc c'est très important surtout pour ce genre de projet qui n'est pas forcément listé partout donc on va regarder un peu où ils sont listés donc là ils sont listés sur open océan ils sont listés sur zate et on voit que ça avance pour donc encore une fois faites vos propres recherches c'est très risqué mais parfois le jeu en vaut la fin d'elle donc on a oublié et metta dodge metta dodge ok metta dodge racing metta dodge racing j'en avais déjà parlé sur cette sur cette chaîne ce que j'avais partagé un peu d'informations enfin on m'avait partagé et j'ai relayé sans sans avoir fait une grande étude on avait crié au scam et on voit bien que metta dodge ils sont encore là metta dodge donc on va juste reprendre le contrat ici alors est-ce qu'on l'a actualisé donc là on a 7 millions de market cap ok donc la même configuration que metta pète c'est marrant parce que c'est le marché donc c'est bien monté et là c'est redescendu et c'est en train de repartir donc là on a eu quand même pas mal de volume donc il y a pas mal de volume pas mal d'argent qui circule donc avoir pareil même même cas de figure donc là on a un projet qui est légèrement différent puisque là c'est en fait c'est la course des chiens donc c'est un jeu play to earn ça peut être sympa donc il ya une base de nft je sais pas où le projet année au niveau du jeu donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce projet là ça a l'air d'être intéressant sur le papier il ya une équipe une équipe qui gère le projet donc je n'avais déjà parlé sur la vidéo certainement je mettrai la vidéo en description donc pourquoi pas à suivre ma foi mais je suis pas absolument fan je suis pas investisseur sur ce genre de projet voilà donc ce que je vais faire maintenant c'est le tirage au sort ok tirage au sort de du concours shib ok donc vous avez vu j'ai rechargé j'ai rechargé du shib de mon côté donc je balance pas mal de news sur twitter donc n'hésitez pas à me rejoindre je sais pas mal de sondages également donc ça m'intéresse d'avoir l'avis des gens pas même si je posais la question est ce que bitcoin petit vous rendre millionnaire alors je trouvais marrant que les gens j'ai mis non t'abuses pour le fun 22 9% alors ce qui est marrant c'est pas les deux réponses c'est trop tard ou les 22 9% c'est que là on a quasiment en fait on a plus de 70 % des gens qui pensent que aujourd'hui c'est trop tard ou c'est pas possible devenir millionnaire avec le bitcoin c'est un avis que je partage pas du tout moi je pense que oui maintenant il faut mettre en place des stratégies il y a des personnes aussi qui m'avaient posé des questions sur comment investir dans le bitcoin aussi simple que j'ai expliqué avec le baby dodge c'est d'investir régulièrement c'est d'investir 0,1 enfin je vais pas dire bnb parce qu'on est vraiment sur du bitcoin mais on va dire 100 dollars tous les mois ou 100 dollars une fois par semaine ça dépend vraiment de vos budgets et voire plus ça dépend vraiment encore une fois donc ça peut être même 500 dollars ça peut être 1000 dollars pourquoi parce que pour moi d'accord le bitcoin parmi toutes les crypto monnaies et la crypto monnaie la plus sûre pourquoi parce que c'est la crypto monnaie qui est décentralisée par l'excellence il ya techniquement personne des restes crypto monnaie c'est à dire que le groupe ou la personne satoshi qui a créé cette crypto monnaie mais on n'entend plus parler le code et open source donc c'est vraiment un électron libre et ça fonctionne tout simplement avec les mineurs qui minent le bitcoin qui sécurise la block chain etc donc pour moi c'est le projet au jour d'aujourd'hui qui est le plus fiable qui est le plus sûr et on sait que certainement dans mille ans le bitcoin existera encore alors que une autre crypto monnaie comme le meta race le meta doge externe lorsque son fondateur ben soit ce sera l'activité cette activité là où passera à autre chose et bien et bien on sait de sous sur le projet va mourir dans ses projets 10 20 30 ans peut-être si le projet continuait à driver par contre bitcoin on est sûr et certain que ce projet existera même après nous voilà donc pour moi ne pas investir dans le bitcoin pour moi c'est une erreur d'investisseur quel que soit le budget que vous ayez quelle que soit vos convictions parce que le bitcoin reste quand même la référence d'accord et c'est vraiment il faut pas regarder le cours de dire oui 40 000 dollars c'est trop élevé etc le 20 000 dollars c'est trop élevé etc c'est trop tard pour être faut pas avoir cette vision là moi je pense qu'il faut avoir une vision long terme c'est la crypto monnaie la plus sûre on a moins de 21 millions de jetons moins pourquoi parce que il ya déjà il n'y a pas tous les jetons ok il n'y a pas tous les bitcoins qui ont été minés donc actuellement donc c'est une crypto inflationniste mais par excellence c'est une crypto déflationniste pourquoi parce que au jour d'aujourd'hui on a on a on sait très bien qu'il y a plein de bitcoins qui sont partis en fumée des bitcoins qui étaient dans des ordinateurs qui dans dans des des clés ledger qu'ils n'arrivent pas à retrouver ils n'arrivent pas à retrouver le comment s'appelle les les la clé privé etc le code et donc du coup les gens comme expliqué ils perdent ils perdent leur jeton donc ils perdent leur bitcoin et comme il n'a que 21 millions moi je j'ai posé une autre question assez rapide ok où j'ai demandé pensez vous que le bitcoin va atteindre un jour les 1 million de dollars et là franchement on a un 50 50 on a oui et on a jamais sur 82 votes c'est marrant mais on a un tout pile c'est à dire qu'il ya 41 votes pour oui 41 pour jamais moi j'ai mis d'ici 2050 et donc moi je pense que oui forcément dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez mais moi je pense que oui l'emporte largement donc je rappelle aussi pour le concours ici donc là j'ai tout enlevé parce que j'ai un concours il ya des restrictions mais les gens me font tout enlever donc ça ça bien sûr je vais je vais le mettre ça fait partie ça fait partie du jeu quand même et il ya aussi le fait que vous devez suivre mon compte instagram donc si vous si vous suis pas mon compte instagram vous n'allez pas gagner parce qu'ici à 411 par exemple 411 participants et sur le compte instagram il n'y a pas 411 personnes donc forcément ça on va le vérifier ici la personne il ya cinq personnes donc à ce que j'ai mis cinq cinq gagnants ici une personne qui n'a pas suivi le compte instagram mais on remettra son lot en jeu ok donc c'est parti donc cette bonne chance j'espère que vous allez gagner j'espère que vous allez investir soit dans le chip soit dans le bitcoin c'est parti ok nous avons cinq gagnants donc polo l'articodin mail dans saïd black zachary bouchard yako et h donc félicitations à vous vous êtes les cinq gagnants de ce concours donc merci d'avoir visionné cette vidéo qui était un peu peut-être longue j'ai pas regardé le temps j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire mais il y avait beaucoup d'informations et encore beaucoup de réponses à apporter à ce fameux poste sur télégramme donc certainement que je ferai une autre vidéo pour faire cette espèce de faq on retiendra que casper pas de reste casper j'espère pas casper reste à la blockchain avec un gros potentiel mais qui est le mal aimé de la blockchain parce qu'on le voit il n'y a pas beaucoup de marketing dessus et ça évolue pas par beaucoup de communication et que faut avoir beaucoup de courage pour prendre des décisions je vous rappelle que demain à 21h on se retrouve pour un live et certainement qu'il y aura une vidéo dans la journée donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo pouce bleu abonnez vous concours que je vais relancer aussi certainement sur mon compte twitter demain ou ce soir la fin de la vidéo et voilà merci à tous salut